Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 19 septembre, on va commencer la semaine du côté de Laval en réunion 4, ce sera une semi-nocturne qui nous attend, il faudra attendre la 7ème course à 19h45, le prix Jacques de Bellouet, le krach trop monté, c'est donc une course trop monté qui nous attend, voilà des 6 à 10 ans, on n'a pas gagné 240 000 euros avec un recul de 25 mètres à 120 000 euros, 10 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 5, donc pour les 6 concurrents les plus riches, je n'ai retenu qu'un seul cheval, ce sera le numéro 8 émoreau de Delphedo, une jument de 8 ans qui apprécie ce parcours, vous allez le voir déjà, c'est une jument qui a beaucoup de références à faire valoir, la dernière fois déjà, regardez aux 3 attelés, elle terminait 5ème, elle courait très bien, seulement déférait des antérieurs, et puis regardez, déférait des 4 pieds, c'était du côté d'Anguin, 2ème sur l'hippodrome de la porte de Soisy, donc une belle performance, son partenaire Alan Gendreau qui va avoir l'avantage également d'avoir la décharge, il va porter moins de kilos que Céribo, du coup c'est un avantage sur ce parcours, un parcours sur lequel en une seule sortie, au trop monté, cette jument s'est imposée, donc voilà, c'est un 100% pour cette jument entraînée par Olivier Touvé, voilà, je pense qu'elle est dans sa catégorie, il y a 2-3 chevaux qui ont une chance, il ne faut pas se cacher, ce n'est pas non plus un pénalty sans gardien, mais je trouve vraiment qu'elle hérite d'un bel engagement, même si elle rend la distance, c'est vrai que les chevaux qui ont une première chance se trouvent au 2ème poteau, et je pense que cette émeraude Delphédo, vu les moyens qu'elle a montrés et sa maniabilité, elle a une toute première chance à défendre, donc voilà, ce sera le jeu simple que je vous indique, ce lundi du côté de Laval, donc ce sera en réunion 4, le 708, émeraude Delphédo a joué 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours, on n'a pas été en vain, vendredi, je vous ai indiqué Fingerdeboard du côté de Pornichet je crois, il s'est montré fautif malheureusement, voilà, il m'a fait mentir, il était encore assez en retrait au dernier passage en face, lorsqu'il a perdu toute chance sur une faute, c'est vrai que ça a roulé toute la course, et il ne s'était pas encore rapproché, il avait encore des ressources malgré tout, mais bon, écoutez ça arrive, il s'est une nouvelle fois montré fautif, on n'a pas pu voir le vrai Fingerdeboard, et puis samedi, je vous ai indiqué du côté de Vichy, un jumelé gagnant placé, bah écoutez, gaz d'aucane qui s'est imposé comme à la parade, et puis j'ai pas compris, Vincent Lebarc qui fait autant de kilomètres pour driver de cette manière, il est attendu en queue de peloton, il finit pas trop mal, mais il finit 5, 6ème, en tête débattue, vraiment c'est dommage, il a jamais envoyé faire autant de kilomètres pour driver de cette manière-là, j'ai pas tout compris, mais bon, écoutez, c'est les courses également, donc voilà, encore un coup d'épée dans l'eau, en tout cas j'espère qu'on va vite remettre les pendules à l'heure, il reste un peu moins de deux semaines avant la fin du mois, et voilà, j'espère que ça va bien mieux se passer cette semaine en commençant déjà ce dimanche, mais surtout avec cette semaine et ce lundi et cette émeraude Del Fedo, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également nous laisser un message si vous voulez avoir d'autres informations, en tout cas je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette rubrique, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition, et d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !